Hey, salut ! Comment ça va ? Alors attends, hop, voilà, le trépied ça va être mieux comme ça. Bon écoute, plusieurs choses aujourd'hui, à savoir, ce qu'on va faire c'est qu'on va refaire un genre de mini-vlog comme la dernière fois, sans aucun souci, la philosophie. Mais voilà, je vous avais demandé du coup hier sur Snap, si vous n'êtes pas sur Snap, vous savez où m'ajouter. Et puis du coup on va parler de pas mal de choses, de ce qui s'est passé dans le mois, au niveau des matos, ce qui est en nouveauté, ce que j'ai pu trouver de bien ou de mauvais. Voilà, donc ça va être un peu plus complet que l'autre vlog, et là il y aura une fin, je vous rassure, mais avant je dois aller me couper les cheveux, ça c'est très important par contre. Alors, aujourd'hui, comme à chaque habitude, enfin, chaque habitude c'est seulement la deuxième habitude, il faut que je me calme, je vais lire des questions qui semblent pas mal intéressantes, et auxquelles je vois pas mal de... pas mal la même question revenir en fait constamment. Qui est de Mikzea, donc elle date d'il y a 4 jours à l'heure actuelle, sachant qu'on est jeudi. Salut Théo, une question, les résistances dis-moi, et comment ajuster puissance pour une 0.5 et une 0.15 ? Bon, la question n'était pas française, c'est pas moi qui ai bugué. Je vous propose une chose, c'est que je bois juste avant. Alors, la valeur de votre résistance, donc là c'était sur la vidéo de la Pico, sur comment changer la résistance, je vous explique bien que la valeur de votre résistance pour l'ajuster, que ça soit pour les HW1, les Nautilus, les BVC, les Cléto ou autres, vous avez constamment la valeur qui est indiquée, donc sur votre résistance, 0.4, 0.16, 0.18, 1.8, des conneries comme ça. Et juste en dessous, vous avez la puissance, voilà. Si vous avez celle de chez Smoke ou autre, vous aurez même le Best Recommended. Donc c'est eux qui recommandent la valeur pour vaper, voilà, c'est tout simple. Donc il faut bien regarder sur la résistance, et il y aura automatiquement les petites choses. J'en ai vu une autre hier, du coup sur les vieilles résistances, c'était sur la vidéo de Lego Ayo, ça a remonté il y a longtemps. Ça fait quoi si on ne change pas la résistance, car j'ai exactement la même cigarette que toi, mais je n'ai pas d'autre résistance ? Alors, dans tous les cas, tu es obligé d'avoir une autre résistance, sinon c'est que c'est pas... je ne sais pas comment expliquer ça, mais... Tu es obligé d'avoir une autre résistance dans le packaging, surtout pour la Ayo. Ce que ça peut faire, c'est que tu vas brûler ta résistance petit à petit, ça c'est sûr et certain par contre, que tu pourrais risquer d'avoir des fuites, une perte de saveur, etc. Et que tu as surtout un goût dégueulasse en bouche. Voilà, c'est principalement le gros truc, c'est que tu as un goût dégueulasse en bouche. Après, je savais que la Lego Ayo, je tenais pas mal de temps avec la résistance, justement elle est assez puissante. Sinon, tu peux mettre une SS-316 en 0.5 ohm, ce sera déjà très très bien, ou en 0.6, à la compte des règles. Alors, on va commencer par un gros coup de cœur, parce que vous allez me voir, vaper constamment avec aujourd'hui, et je vape, j'essaie de bien te mettre depuis pas mal de temps. C'est la Romizer Supreme V2. Voilà, vous savez qu'il existe le Titan, focus à ce que tu vas te faire. Voilà, c'est celui-ci. Et je vape depuis à peu près une semaine. Avec. Voilà, c'est un... C'est un reconstructible bien connu des choses, par rapport à la Romizer Titan, qui fait quand même 41 mm, pour une contenance de 28 mm, et une contenance extensible au-dessus de 28 ml. Ouais, voilà. C'est un bordel. Ça fait maintenant, je sais pas, ça va faire à peu près deux semaines, que je suis retourné sur le Supreme V2, parce qu'à chaque fois, je me suis chopé des dry-it, mais je n'avais jamais compris cet ados, et j'ai enfin réussi à le comprendre. Voilà, donc j'ai réussi à le retourner dessus, je l'ai posé sur la Zurich, et je sais pas pourquoi, j'ai mis un embout, un drip type, beaucoup, 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 beaucoup trop grand. Mais ça marche bien. Donc j'aime bien. Souvenez-vous, j'ai... J'ai le spot de la Lune sur le front. Souvenez-vous, je vous avais parlé du Lemon Cito de chez Newg. Voilà, vous avez été pas mal à me poser des questions par rapport à tout ça. Alors, la grosse question qui se pose, c'est oui, c'est réglementé du 1999. Voilà. Je sais pas pourquoi des personnes se posaient la question de est-ce que c'est réglementé ou pas. Oui, c'est bel et bien réglementé, je vous rassure. C'est vrai qu'à la fin de l'ancien vlog, j'avais carrément coupé comme ça à l'arrache. Je suis désolé, mais j'avais plus de batterie. On va remplir à l'atau le pods du coup du liquide Newgz. On va commencer à vaper tranquillement avec. Donc moi, je vais partir faire des petits achats sur les côtés. Et puis on va voir tout ça. Comme ça, je parlerai en même temps du ce que j'y pensais, ce que j'y ai trouvé. Et puis voilà. Parce que j'ai pas mal de choses à dire par rapport à tout ça. Que ça soit le CBD. Parce que là, il commence à se passer quelque chose dans le Nord Pas-de-Calais avec le CBD qui devient un peu bizarre. Du suprême de Gearbest. Le Gearbest, c'est tout nouveau. Voilà, je dois vous parler de pas mal de petites choses. On va voir tout ça à travers un vlog. Et puis voilà. On fait ça ? On fait ça. Allez. Pour ceux qui vont se demander, le setup que je vais utiliser pour aujourd'hui, ça va être la Zurich avec du coup l'Aromizer Supreme B2. Évidemment. La Ourus avec le Goon qui est dessus. Et l'UFO Mods. Voilà. Du coup, on va prendre ça. Pour aujourd'hui, ça va déjà être très très bien au niveau du matos. Et puis voilà. Tu vois, c'est tout simple. Tu prends ton petit Juice de chez Limoncito, qui est en 1999. Tu prends ton UFO Mods ou ton Pods. Tu t'amuses à retirer ça. Hop. Tu prends un petit sopalin. Parce que j'ai foutu du jus partout la dernière fois dessus. Hop. Là, c'était le CBD. Bon, ça n'a rien. Et tu viens remplir, tout simplement, deux Joys. Hop. Et donc du coup, je viens remplir. Tranquiloupilou. Et voilà. Je peux commencer à vaper ma Limoncito. Bon. La batterie n'est pas à fond. Je pense que je vais la mettre à recharger avant de partir. Et ça sera très très bien. Bon. J'ai pensé à un truc. J'ai reçu la... Je ferme ma petite porte. La Terros. Par Joytech. C'est un Pod. Je vous avais dit que j'avais reçu énormément de Pods. Et jusque là, ça fait le taf. Voilà. Donc on a une petite batterie. On a un petit réservoir. On a un grand réservoir même plutôt. C'est nickel. Mais l'inconvénient, c'est... Écoute, ça va te décalquer les oreilles. Donc si tu possèdes des écouteurs, je te conseille fortement, c'est de les retirer et de passer en son classique. Comme un PC ou un téléphone. Ça va te niquer les oreilles. Tu vois, même moi, j'ai le retour caméra là avec le retour de son. J'ai vu que c'est monté dans les aigus. J'ai un putain d'ultrason. Mais j'ai vraiment un gros ultrason. Le souci, c'est que j'ai un deuxième Terros. Tu vois. C'est la même chose. C'est con parce que ça marche très bien. La batterie tient beaucoup plus longtemps que les autres. Je ne sais pas combien de milliers ampères qu'on est. Mais voilà, j'ai un peu plus de batterie que les autres. Tu vois. Mais j'ai un fucking ultrason dans les oreilles. Et ça, ça, j'aime pas. Si tu ne l'as pas entendu, c'est nickel. C'est mieux que tu ne l'entendes pas. Et ça marche bien. À l'intérieur, il y a le Lemoncito. Je vous dis, je voulais claquer. Je l'ai claqué partout, le Lemoncito. Bref. Vous m'avez toujours dit que je mettais des chansons cheloues. Alors, si je mets une chanson chelou. C'est quoi ça ? Il y a peut-être de la chance que je me fasse, encore une fois, retirer la vidéo de YouTube. Ça, à cause de ces chansons. Tiens, tu veux en savoir, Lemonbonne ? J'avais le... J'ai eu les deux deuxuses. Je t'avais dit que je m'étais bouffé énormément de Dry It. Voilà. J'ai trouvé un remède. Enfin, vous m'avez fourni un remède qui est le Cantal. Voilà. C'est un fil que j'ai utilisé il y a très longtemps. Eh bien, ça marche très bien. Et j'ai même utilisé ce fil-là. Focus. Voilà. J'ai utilisé ça pour le Zeus numéro 2. 5 tours sur un axe de 2-5. Nickel. Mais vraiment, nickel. 0 Dry It. Au top. Et là, je peux dire que le Zeus, il est correct. Là, je peux le dire. Par contre, le Zeus premier du nom, je n'accroche toujours pas. Voilà. C'est tout. J'ai reçu le Astor MTL. Donc, qui est celui-ci par Evan Gift. Et ça marche très très bien. Quand je vous dis que je suis retourné vraiment au MTL, je suis vraiment retourné au MTL. Et c'est ça qui est très cool. Alors, je peux très bien le poser sur la box. Là, au rousse. Vaper à je ne sais pas combien de watts. Ou, si j'ai envie de faire le foufou, le tube 22 par d'autres modes. Hop. Parce que c'est un diamètre de 22 pour le MTL. Ah non. C'est un diamètre de 23. Autant pour moi. Bon. Ce n'est pas très flush. Mais ça peut marcher quand même. Bon. La meilleure chose à faire, c'est de mettre un accu dans tous les cas et de pouvoir tester ça avec un accu. Mon accu est monté. J'ai fait un montage dans les 0,30 à peu près. 0,25, 0,30. Ça marche. C'est nickel. J'adore ce genre d'atouts. Alors. Le MTL Kezako. C'est vrai que je vous en parle depuis pas mal de temps. Mais Kezako. C'est un tirage serré. Vraiment comme une cigarette qui va au plus rapidement dans vos poumons qu'un tirage classique. C'est vraiment pour ça. Ça va... Vous ne faites pas beaucoup de vapeur avec le MTL. Ça, c'est sûr et certain. Mais du coup, vous arrivez à ce genre de choses. C'est pour ça que vous entendez très peu de crépitements comparé à un... Comparé à un dripper ou à un ato. Pourtant, ça marche très bien. Je pense que dedans, je vais mettre le Raniroch. On va venir remettre du jus. Je ne sais pas quoi mettre, sachant que mon sac est en bas. Je n'ai pas envie de le remonter. Je pense que je vais partir sur le fraisement du jardin. C'est un liquide que je m'appelais il y a pas mal de temps. Donc, on va se remettre sur le fraisement du jardin. Hop, alors, une chose que je ne savais pas sur le suprême, c'est qu'avant, je me chopais constamment des fuites. J'ai réussi à trouver pourquoi et en fait, c'est vrai que c'est tout con. Tu vois, juste ici, tu as le système d'ouverture et de fermeture. Et moi, en fait, je le laissais constamment ouvert. Donc là, hop, pour le bien de la vidéo, je vais fermer l'arrivée du jus. Je vais pouvoir, du coup, remettre du jus à fond les ballons. Tac. Je vais attendre à peu près 5 minutes en ouvrant un tout petit peu l'arrivée du... Et ça va être tout bon. Et c'est con, parce que, en fait, je suis en train de m'apercevoir que depuis une semaine, cet atomiseur-là, je le surkiffe. Et ça fait des mois et des mois et des mois que je le possède. Je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas kiffé avant. À la vôtre. C'est juste génial. Je disais que je pars au boulot avec mes accus, mes VTC5. Pour la Zurich, je décide vraiment de laisser les VTC5, même si mon montage, je ne suis pas sur un montage trop compliqué. ODV, on respecte bien la polarité. Sur moi, je pars avec des accus tout chaud. Ça marche de feu, c'est nickel. Je prépare mon sac, parce que j'ai quand même du matos à prendre pour le vlog. Et puis, allez. Or, beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est le CBD, comment l'utiliser. Je vois encore beaucoup de personnes à travers Facebook ou autre vaper du CBD 400 ou 1000 sur DRIPPER. Il faut être fou, parce que claquer, allez, pour un 500, on est aux alentours de 81 euros à peu près. sur un DRIPPER qui ouvre aux 30 euros, vous avez mal à votre portefeuille, vous quand même appris la vape. Tu tires ta taffle de CBD, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que la matière, elle va se cramer direct. GSR2, 1.8 en résistance, tirage full serré, 10 watts. Rien de plus, rien de moins. Enjoy. Je ne sais pas pourquoi j'ai repris le goût de... Je n'ai pas envie de me dripper. Bon, du coup, vu que j'ai perdu tous mes rushs, on va venir refaire un débrief à la maison. Je vais chercher tout ce que j'ai besoin de débriefer. Commençons par la première chose qui est cette chose. Tu reconnais, tu dois sûrement le reconnaître de par son esthétique. Oui. Je vous en avais parlé au tout début du vlog que j'étais retourné là-dessus pour ce TMTM. Et sérieusement, sur le mode Petri Light en 22, même si lui, c'est un diamètre de 23, ce n'est pas très très flush, c'est vrai, mais qu'est-ce que c'est cool. Depuis que j'ai commencé ce matin le vlog, l'accu, je l'ai mis dans le chargeur tout à l'heure, je suis à peu près à 70%. Et j'ai passé ma journée à vaper avec. Ça, c'est magnifique pour du MTL. L'avantage de ça, c'est que je peux facilement mettre du 6 de nicotine dedans et par la suite vaper du 3 sur mon dripper. C'est juste que la sensation de nicotine sera un peu plus prononcée avec ça et c'est ce que j'attends à 100%. Simple et bonne raison, cet après-midi, ça a été la course avec la voiture, etc. On prend ça, c'est esthétique, c'est petit, c'est très léger dans la main. Perso, j'adore. Ça me change de la suric qui est quand même un peu imposante. Un peu beaucoup. Bon, par contre, c'est sûr, ça ne fait pas un gros nuage. Oui, ça, c'est sûr et certain. Et il ne faut pas que je tire comme je fais sur le goût. À pique, il ne faut pas que je fasse le même tirage. Sinon, je pense que sur celui-ci, je vais surtout avoir du liquide dans la bouche parce que j'attends. Bon, maintenant, on va venir parler de deux choses. Toujours en MTR. J'ai failli le casser. Le deuxième que j'utilise aussi de temps en temps, c'est le Sirène 2. Voilà. Je l'utilise un peu moins parce que là, comme il vient de me faire, il vient de me gicler le jus d'un coup sur le pantalon. Ce n'est pas tout à fait clean. J'ai énormément de soucis. Je pense que ça vient des joints. Le premier jour où je l'ai reçu, il était démonté parce que je n'ai pas compris. Ça, j'en quitte encore en balai. Et j'ai eu énormément de soucis avec celui-ci. Donc, ce n'est pas par rapport au montage. Je pense que ça vient directement de l'atto en lui-même. C'est dommage parce que je le surkiffe. Et du coup, le petit drip tip qui est un drip tip en flûte, un peu style flûte, je l'ai mis sur le Supreme V2 qui me permet d'avoir un tirage un peu plus long et un peu plus froid aussi. Alors, on va parler maintenant des coups de cœur parce que du coup, j'ai compris ce que vous attendiez sur les vlogs. on va parler matos que j'utilise depuis un petit mois à peu près que je n'ai pas eu le temps de vous présenter en revue. Et du coup, je vais placer mes coups de cœur au niveau des liquides. Vous êtes énormément, surtout sur Snap, à me dire c'est quoi tes liquides. Je ne savais pas que mes saveurs pourraient faire kiffer autant. Trêve de plaisanterie. On va partir du côté des anglis. Le IVG liquide. Voilà, je vous en avais parlé, vous avez dit que j'allais recevoir un nouveau colis de chez IVG. Je l'ai reçu et c'est le Blue Raspberry. Ça fait... Il n'est pas cassé. Ça fait je ne sais pas combien de temps que je l'attends. Sincèrement. C'est le Blue Raspberry. Si vous avez l'occasion de le tester, c'est une frappe aérienne. Tu vois ? Après, on ne change pas les habitudes. Blue Raspberry, c'est pour le matin. Pour le matin ou pour le deuxième ato au MTL qui est un peu surdosé du coup en nicotine. Il y en a aussi un peu dedans. J'alterne. J'ai deux cartouches. Pour ceux qui pensent que c'est mentir parce que tout à l'heure je vous avais dit les moins de sitôt. J'ai reçu deux cartouches pour celui-ci. La journée et surtout sur le dripper ou même sur l'aromizer ça va être Monsieur Jack. Oh mais qu'est-ce qu'il est bon. Je ne peux pas te le dire comment mais il est une frappe. C'est leur nouveau liquide. C'est Kipik. Voilà. Et bien c'est le Kipik raisin. Voilà. Celui-là je commence à bien entamer. Je n'avais pas trop apprécié au début mais c'est vrai que par la suite il commence à bien venir. Pareil ils avaient sorti de chez 3 Titans le Gaia qui n'est pas trop trop mon pas trop trop mon oldé. Par contre le mangue et le pomme je le trouve trop trop sucré et pomme je sais que je n'accrocherai pas avec ce liquide-là. J'avais entendu dire que Vap Vap avait sorti de nouveaux liquides donc eux pareil j'attends leur colis. Symbiosis je vous avais présenté la gamme Refresh et j'attends aussi leur colis. Donc il y aura un gros panel de liquides à présenter et à refaire en revue. ça et puis liquide aussi qui me refait un petit pack-tage et voilà. Donc pareil vous avez été du coup celle de nicotine mais au niveau du dye vous avez vu que maintenant ils ont fait le sel de nicotine plus c'est NIC plus je crois M plus non j'ai déjà moi essayé de le doser de mon côté avec une personne et ça a été catastrophique je ne sais pas le doser donc je ne peux pas m'avancer là-dessus je ne vous dirai pas oui vas-y fonce non je ne dirai rien alors c'est vrai que depuis j'ai quelques coups de coeur au niveau des matos ça veut dire les matos que je vois vraiment depuis un bon mois facile ça reste la Zurich voilà depuis que je suis sur la Zurich je reste sur la Zurich il ne faut pas croire j'avais mis au début les Easy Fest je ne le cache pas ils sont là et du coup j'ai changé et je vous le conseille également c'est ne foutez jamais des Easy Fest dans une Zurich partez surtout sur VTC5 ou VTC6 et si vous voulez faire comme moi vous re-brappez avec les ODB tout simplement voilà sinon ouais ça restera la Zurich principalement le Goon le Suprême le Merde le Suprême V2 j'ai essayé de retenter le Zeus Dual Coil mais ça n'a pas été une réussite si je puis dire tout ça et voilà là ce que j'attends principalement c'est le gros colis de chez Gearbest je vous avais parlé sur Snapchat de Gearbest voilà pour ceux qui ne savent pas ajoutez sur Snap et vous verrez j'attends c'est la Romaisor Titan la Relodian 3 sachant que j'ai également et ça il faudrait peut-être que je me bouge pour la faire c'est la Relodian 3 la Dual la toute petite je l'avais reçu par Selena j'ai jamais eu le temps de la faire en revue pourtant j'ai pas mal de choses à dire sur celle-ci mais voilà j'attends un gros colis de chez eux pour faire un gros setup de bourrin et par la suite on pourra faire 3 setups différents le setup à la maison va bien bourrine 3 accus nickel grosse contenance le setup lage le setup lage ça va être un tout petit truc ça peut être un tube méca avec un tout petit tatou à l'intérieur mais un petit MTL ou un petit truc comme ça ça pourrait être cool et le setup de vacances le setup de vacances ça peut être je sais pas une petite bottom feeder méca parce que maintenant il y a le bottom feeder électro avec un tout petit dripper un petit alliance tech un truc comme ça et ça peut être nickel donc voilà j'attends les 3 setups là j'en attends du coup le premier je l'attends puis on va voir ce que ça donne je pense que vous savez que je suis pas trop die je n'apprécie pas trop les j'appréciais il fait un temps faire vraiment mon die moi-même et depuis un certain temps je n'apprécie plus j'ai entendu parler du Rania Rock le Rania Rock par Ultimate et je dois vous l'avouer c'est une déglingrée sincèrement c'est une déglingrée ce liquide là si vous venez à vous le prendre c'est une contenance de 30 ml mais laissez le step s'il vous plaît une semaine au début il arrache trop la tronche par rapport à la fraîcheur au bout d'une semaine il va commencer à se calmer au bout de 3 semaines il sera perfecto et c'est nickel moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai fait du coup en plus grande contenance je l'ai fait dans un biberon de 200 ml le bouchon a cassé je l'ai mis dans une bouteille tout simplement voilà j'ai juste isolé la bouteille je regarde s'il n'y a pas de poussière ou un truc dedans nickel et c'est vrai qu'au bout de 3 semaines c'est une tuerie j'espère que cette petite vidéo même cette longue vidéo les vlogs seront même très long t'auras plu oui c'est ça si le vlog t'auras plu n'hésite pas à me le dire si t'as des conseils si t'as des questions ou autre pour le prochain vlog n'hésite surtout pas à me les dire et puis écoute moi je te dis à très bientôt en passant en passant le lien du discord pour l'instant est carrément interrompu ça veut dire que si vous êtes sur le discord vous le trouverez plus pour la simple et bonne raison que je dois travailler dessus je dois faire des groupes etc et qu'en gérant ça tout seul je mets beaucoup 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 de temps donc c'est très 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 long si le vlog t'a plu n'hésite pas à me le dire en commentaire si le vlog ne t'a pas plu n'hésite pas quand même à me le dire en commentaire ça pourrait m'aider à m'avancer quand même par la suite on se retrouvera pour notre vidéo amour crème de crème de quoi crème de quoi crème de casquette et de licorne tu as vu que merci remix juice de m'avoir filé ça c'est débile ouais je te l'accorde mais au moins ça lui fait ça lui fait une petite tronche trouver lui un nom ça pourrait être ça pourrait être assez drôle mais du coup on se retrouve semaine prochaine on se retrouve peut-être également ce week-end pour d'autres vidéos c'était Théo prenez soin de vous à très bientôt ciao ciao Merci.